Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs de l'Union Voix Télévisions. C'est votre émission Actualité Lélo, nous sommes là. Et il y a beaucoup d'actualités que nous allons aborder aujourd'hui, beaucoup de points avec notre invité professeur Paul-René Luata qui va devoir répondre à nos questions. Mais avant tout, on commence avec la revue de presse comme d'habitude. Les journaux parus ce vendredi 20 octobre à Kinshasa rapportent dans les colonnes divers sujets sur les processus électoraux en cours. Notamment la publication jeudi soir par la CENI de la liste provisoire des candidats présidents de la République. Certains médias en ligne se sont aussi intéressés à la formation militaire qui devront désormais suivre les étudiants dès la semaine prochaine. Un programme annoncé par le ministre Mouï Nounzangui lors du briefing hebdomadaire de la presse tenue jeudi 19 octobre conjointement avec le ministre Patrick Mouïa Porteport du gouvernement. La commission électorale nationale indépendante CENI a, contre toute attente, surpris les mauvaises langues qui lui prêtaient des intentions fessilées du régé des candidatures de Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Annonce réveil-congoponette. Dans la liste provisoire qu'elle a rendue publique sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC en sigle, par la bouche de sa rapporteuse Patricia Ntseya, dans la nuit du jeudi 19 octobre, aucune candidature n'a été rejetée, donc tous les dossiers sont propres. La balle est renvoyée à la cour constitutionnelle qui devra à son tour passer au peine fin chaque dossier du candidat président de la République et rendre sa liste définitive le 18 novembre, un jour avant le lancement de la campagne électorale. D'un seul côté, Econews comment décidément la CENI n'a pas voulu porter la responsabilité de l'invalidation de qui que ce soit, laissant cette lourde charge à la cour constitutionnelle qui doit publier la liste définitive le 18 novembre 2023, soit la veille du lancement, le 19 novembre, de la campagne électorale. Ainsi donc, tous les 24 candidats qui prennent la course ont été retenus. Cette mouture sera transmise à la cour constitutionnelle avant la publication de la liste définitive fait savoir Afrika News qui reprend dans ses colonnes l'intégralité du document portant décision de la CENI. Dans l'autre chapitre, les journaux de Kinshasa se sont intéressés à une série de nominations au sein de l'armée congolaise et c'est là, quelques jours après la sortie fracassante du général John Numbi qui a proféré des menaces contre le régime Tusekedi. Dans une ordonnance présidentielle lue jeudi 19 octobre 2023 par Tina Salama, porté-parole du chef de l'État, Félix Tusekedi a procédé aux nouvelles nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC. Je vous lis quelques titres de journaux relatifs à ces sujets. Afrika News, RDC. Le commandant suprême renouvelle sa confiance au généraux FRDC. Afrika News, Nouvelle promotion au sein des FRDC. Richard Léon Kassonga Sibangou et Jacques Chalingonza Nourou montent en grade. Retour en grâce édicapène promu à titre exceptionnel au rang des généraux de brigade des FRDC. Un deuxième, un troisième sujet pour finir enfin avec ça, que nous pouvons lire dans les tabloïdes de Congolais, c'est la mission d'évaluation du Conseil consultatif électoral de la SADEC qui s'est dit satisfait à l'issue de ces échanges avec les parties prénantes aux élections et les autorités gouvernementales. Congo nouveau note que la mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif électoral de la SADEC est satisfaite des échanges avec les différentes parties prénantes au processus électoral en RDC et s'est dit prête à revenir pour l'observation des élections de décembre 2023. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a eu lieu le président de la CENI, Denis Cadiman et les membres de cette mission, mercredi 18 octobre. Satisfaction également du côté de l'envoyé spécial du ministère belge des affaires étrangères pour la région du Grand Lac, Philippe Bonchain, rapporte pour sa part la tempête de tropique. D'après ce quotidien, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Cadiman, a rassuré jeudi 19 octobre Philippe Bonchain, envoyé spécial du ministère belge des affaires étrangères pour la région des Grands Lacs sur la tenue des élections de décembre 2023 en RDC dans le délai constitutionnel. Voilà donc un peu ce que les journaux qui ont pari à Kinshasa ces 20 octobre nous ont dit, qui ont rapporté. Bonjour, bonsoir professeur Paul-René Loata. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation, à nos questions. Je vous le réciproque. Je pense que vous allez très bien. Oui, je vais bien. Je suis content de faire votre connaissance. Je vais bien. La CENI avait publié hier la liste, en fait, toutes les 24 candidatures du candidat à la présidentielle. Comment, quelles sont les impressions que vous avez de votre parti politique MLP ? Oui, je constate qu'au niveau primaire, au niveau de l'apparition de la liste provisoire de la part de la CENI, je constate qu'il y a inclusivité et qu'aucun candidat, même de l'opposition, n'a été rayé. Et tous les candidats qui ont satisfait vos conditions ont été autorisés, à ces niveaux, d'imposer leur candidature à la présidence. Je dirais tout simplement que cette inclusivité, on ne l'a pas obtenue du bon gré de la CENI. Encore moins du gouvernement. L'inclusivité a été obtenue parce qu'il y a une pression à la fois interne et externe. Donc la CENI a subi des pressions pour cela et là, elle a lâché plus. Voilà, interne et externe. Beaucoup d'opposants ont organisé des marches, ont organisé des marches de protestation, ont tenu des discours pour réquiser toutes les démarches qui iraient à l'encontre de l'inclusivité. La communauté internationale n'est là, c'est c'est de l'aider. Et donc je crois aujourd'hui qu'il faut saluer la lutte de la population congolaise, ainsi que l'accompagnement de la communauté internationale. Quelle est votre analyse par rapport aux nominations actuelles que le président vient de signer ? Je vous ai dit que sur le plan juridique, il y a un problème parce qu'un pouvoir qui arrive à la fin de son mandat ne peut pas à 2-3 mois de la fin de son mandat procéder par des nominations qui sont des actes certes juridiques mais aussi politiques, dans la mesure où ces mêmes nominations peuvent ne pas être approuvées par celui qui va remplacer Fatih au pouvoir, à la présidence de la République. Et donc il est conseillé, du point de vue juridique, du point de vue du principe de l'expédition des affaires courantes, de s'occuper de la gestion des affaires courantes et éviter de prendre des décisions à caractère politique comme celles auxquelles vous faites allusion tout à l'heure. Je dirais que sur le plan de la forme, à 2 mois, à 3 mois de l'affaire du mandat du président de la République, on continue à prendre des grandes décisions qui violent les principes d'expédition des affaires courantes, connues en droit, particulièrement en droit administratif, parce que l'acte qui a permis au président de le nommer, c'est l'ordonnance. L'ordonnance, c'est une décision, la plus grande décision administrative dans ce pays. Et donc, administrativement, je considère qu'il y a un problème dans la mesure où, lorsqu'on est en train d'observer l'expédition des affaires courantes, il faut éviter de prendre des décisions qui risquent de vous mettre en contradiction avec votre remplaçant. Il n'est pas sûr que le futur président reprendrait cette ordonnance de la même manière que l'actuel président vient de la prendre. Ce qui veut dire que ce principe interdit au pouvoir qui est arrivé à la fin, de pouvoir prendre des actes de caractère politique, de peur que ça puisse les mettre en contradiction avec son remplaçant. Est-ce que ce n'est pas une crainte au niveau du pouvoir des déclarations, des dernières déclarations du général John Nombi ? Bon, ça peut être, je ne peux pas vous le dire avec confirmation, parce que le pouvoir a une panoplie de stratégies, et je ne sais pas à quelle stratégie répond ces actes de nomination. Mais quelles pouvaient être les motivations de cette décision-là ? Oui, en dehors... Parce que nous sommes à deux mois des élections. À deux mois des élections. Les motivations, je n'en sais pas grand-chose, mais je crois que c'est un moyen pour le pouvoir, de pouvoir régler certains comptes, soit avec l'ancien pouvoir, soit avec les personnalités qui menacent le régime fati, Vous faites allégion générale à John Nombi ? Général notamment, mais je considère que si on veut vraiment faire bouger les choses, on ne procède pas par la déclaration comme l'a fait John Nombi. Donc si John Nombi l'a fait, c'est pour les besoins médiatiques. Je ne vois pas quelqu'un qui veut apporter un quoi à un régime, prendre une position de la manière dont il l'a prise. Mais attention, on ne peut pas aussi ignorer des choses comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Tout ce que je peux dire, je peux dire que les menaces qui viennent d'un fugitif, comme John Nombi, lui-même est trempé dans des affaires de violation des droits de l'homme, mais on sait ce qu'il est arrivé à Chebriya, son chauffeur, ce monsieur qui est en exil, qui est fugitif, n'est pas bien placé pour pouvoir proférer des injures à un gouvernement congolais. Je pense qu'il serait normal que la tâche de combattre le gouvernement actuel, la présidence actuelle et de la remplacer par une nouvelle présidence, revienne à l'opposition légale, revienne aux Congolais normaux, c'est-à-dire les Congolais, qui ne sont pas trempés dans les violations, dans les assassinats, dans la délapidation des biens de la République, de l'effet. L'opposition est là, et l'opposition, non seulement l'opposition peut agir en fonction de la légalité, de la constitution, mais l'opposition peut également utiliser la population de manière normale pour qu'il y ait un véritable changement. Et là, nous n'attendons pas un changement qui vient de l'extérieur d'une personnalité illégitime. Dans ces mêmes nominations, nous constatons que le président a, par exemple, un gracié Édicapel, qui est aujourd'hui maintenant retourné au niveau de l'armée. Il a été radié en 2003 de l'armée, mais vous avez aussi le prophète Moukoumoubi, donc, il a suspendu l'arrêt de sa condamnation. Comment est-ce que vous engagez tous ces éléments-là ? Est-ce que ça valait la peine, en ce moment ici, de nommer ces gens, des graciés, les gens qui étaient condamnés ? Non. Il y a un problème de déficit républicain. Un problème de déficit républicain, c'est-à-dire que les gestionnaires congolais, en général, gèrent en tenant compte de leurs propres intérêts. Et donc, là, il y a un problème dans la mesure où on a de la peine à faire la différence entre les valeurs républicaines et les valeurs qui ne sont pas républicaines, entre l'État et ceux qui ne relèvent pas de l'État. Il y a un règlement de compte entre tous les gestionnaires présents et anciens. Il y a une façon de régler des comptes entre le pouvoir ancien et le pouvoir actuel. Ce que fait Fatih aujourd'hui, si Kabila était au pouvoir, il le ferait contre Fatih. Ce que je voudrais dire, je voudrais dire que la manière de gérer ne répond pas aux exigences républicaines. La manière de gérer répond aux exigences néo-patrimoniales, aux exigences non-institutionnelles. C'est ce que j'ai constaté. Et donc, dans ces conditions, on a de la peine à construire un véritable État de droit. Parce qu'on travaille sur fonds des règlements des comptes. Et puis, il y a une continuité dans le travail. Il y a un problème de continuité de l'État. Et la continuité de l'État, c'est un principe qui participe à la construction de l'État de droit. Quelqu'un s'est demandé, quelque part, l'effet au président de l'État de dégracier ces personnes-là. Un jour, on peut aussi voir dans notre société des jeunes, des gens s'élever, faire n'importe quoi, sachant qu'un jour, on voit aussi des dégraciers. Oui, c'est-à-dire que... Il faut aussi voir de l'autre côté comment les personnes graciées ont été condamnées. Parce que là, s'il y a eu déni de justice et que ces personnes sont graciées, on peut applaudir. Mais s'il n'y a pas eu déni de justice et que ces personnes sont graciées, on ne peut pas applaudir. Donc, le problème aussi, c'est celui de la justice. Vous avez l'élément politique. Chaque responsable politique veut prendre des décisions, des positions qui feraient du mal à son contradicteur, à son opposant. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que la justice a-t-elle été bien dite ou non ? C'est aussi une autre perte de manche. Pour le moment, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Sinon, ce que je sais, c'est que la justice au Congo, qu'il s'agisse du régime Kabila ou de Fatih, la justice n'a pas d'indépendance vis-à-vis de la politique. Et donc, on ne peut pas, du point de vue de légitimité, applaudir les décisions judiciaires qui agissent sous la pression du pouvoir politique. Est-ce que le président Tisséquet n'a pas recourri, peut-être, au fait que c'était des condamnations politiques ? Parce que vous-même là, vous êtes en train de déplorer, dernièrement, quand l'honorable Franck Dioumou a été arrêté. Est-ce que ce n'était pas des condamnations politiques ? C'est pour ça que quand le président Tisséquet est venu, il veut maintenant grasser ces gens-là pour qu'ils sortent dans cette... Oui, s'il y a des condamnations, s'il y a des condamnations politiques, il est normal qu'on puisse y mettre fin. Ça, c'est indiscutable. Mais ce qui est regrettable, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est que l'on peut considérer aujourd'hui comme une condamnation normale, parce que nous avons aussi d'autres condamnés comme Jean-Marie Kabound et d'autres comme Moukébaï qui sont en prison pour des raisons politiques. Le nouveau régime, le régime à venir va les gracier non pas seulement sur base de la justice, mais pour des raisons politiques. Ils ont été condamnés au cours du régime d'un adversaire. J'accède au pouvoir, peu importe ce que le droit a dit, je les gracie. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui détruit la République. Oui, professeur, avant d'entamer le processus électoral, vous avez connu Nimon Natsine ? De loin, je rappelle bien, que nous sommes passés avec l'honorable Franck Diongo. Quand ce dernier a été gracier, on est passé gracier et ensuite acquitté parce que la justice s'est prononcée en dernière instance dans le cadre de la révision du procès. Après la grâce présidentielle, l'honorable Franck Diongo a été acquitté et donc l'acquittement en droit est plus fort que la grâce présidentielle parce que l'acquittement annule toutes les conséquences de la condamnation. Ce qui a permis à l'honorable Franck Diongo de se présenter comme candidat aujourd'hui sur casier judiciaire et à l'état vierge. Ce que je voulais dire, ce que nous avons visité, c'est un combatteur de la liberté à un moment donné, même s'il avait ces excès qui ne sont pas acceptables dans un état qui se veut national. Ça, il faut le déplorer mais il faut dire aussi qu'il a contribué à combattre les différentes dictatures comme la vraie opposition est en train de les faire. Qu'en est-il de votre mémoire que vous avez déposé au niveau du conseil consultatif de la SADEC le 14 octobre ? Est-ce que vous êtes satisfait des idées ? Oui, on est satisfait. J'en suis satisfait. J'ai fait partie du MLP, j'ai apporté ma contribution à ces documents. Je vous dirais qu'on est satisfait dans la mesure où on accepte tout sauf la tricherie, sauf la fraude, on accepte tout sauf le glissement. Et donc, ce que nous demandons, nous ne voulons pas de transition, nous ne voulons pas de dialogue en ce moment. Il faut nous laisser aller aux élections pour que le peuple congolais puisse se trancher. Tout est manœuvre qui va à l'encontre de la volonté de la population doit être combattu et l'article 64 de la Constitution est là pour pouvoir nous donner les moyens de contester un pouvoir qui sortirait de cette logique. Mais si on tenait un dialogue de concilial dans l'objectif, dans le but de préserver non, de préserver le bon dessin des dessins après, donc post-électoral, ce qui ne s'est pas arrivé. Nous sommes au quatrième cycle électoral. Lorsque nous lisons, nous faisons des analyses, depuis 2006, 2011, 2018, tous ces cycles-là ont été émaillés des tensions, des tensions terribles après les élections. Maintenant, aujourd'hui, si, par exemple, on se dit, maintenant, on va au dialogue, mais pour baliser les chemins vers des élections apaisées. Où sera le mal ? Non, mais depuis très longtemps, il y a longtemps, il y a un an, il y a deux ans, l'opposition a fait remarquer qu'il y avait des problèmes dans ce pays, qu'il n'y avait pas de consensus au niveau de la gestion de la CIMI. Vous savez ce qui s'est passé, comment la majorité a imposé les cadenas. On a demandé qu'il y ait un seul langage dans la mesure où il y a la guerre dans la partie STI. l'honorable Franck Biongo parlait toujours du consensus comme étant un facteur important afin de promouvoir la cohésion politique et la cohésion des Congolais. Cette demande a toujours été rejetée par le pouvoir des FATCHI. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à deux, trois mois, on puisse en parler ? Alors, il y a une présomption de difficulté dans les chefs de la majorité parce qu'au moment où cette majorité se croyait forte et ne voulait pas entendre parler du dialogue. Alors que si la majorité venait à demander qu'il y ait dialogue aujourd'hui, nous, on n'accepterait pas parce qu'on est déjà à la fin du mandat. Et quand on est à la fin du mandat, la constitution doit être respectée. et je pense que les Congolais, s'il y a dialogue, si les institutions actuelles se discréditent pour pouvoir organiser les élections, on souhaiterait que ce dialogue ait lié après, sans FATCHI. Mais, comment ça ? Vous avez des positions très radicales comme Etienne Jiseké dit, ils sont vivants. Donc, je vois que vous, du MNP, vous suivez les mêmes parce que vous êtes sur les mêmes traces. Mais est-ce que vous trouvez quelque chose de si particulier dans ces quatrièmes cycles électoraux ? Est-ce que vous êtes quand même confiant en vous que ça va aboutir à une chose ? Bon, d'abord, je vous ai dit que ces élections s'organisent dans un contexte qui n'est pas consensuel. Parce que depuis très longtemps, on a demandé de constituer la plénière sur base de consensus. La majorité ne l'a pas voulu. Elle a même procédé au débouchage des éléments de l'opposition pour faire croire que c'est l'opposition qui les a envoyés. Et il y a un problème. Il y a un problème aussi la majorité, la CENI, je ne fais pas de confusion, mais je sais que le plus souvent, la CENI est en train de donner raison à la majorité. Il y a longtemps qu'elle leur demande de revisiter les fichiers électoraux. La CENI refuse. Il y a un problème au niveau de la carte d'électeur. Tous ces problèmes montrent qu'il y a même des kits qui ont été appropriés par certains individus, notamment à Chikapa. Tous ces éléments montrent qu'il y a un problème. Il y a un problème. Encore qu'il faille ajouter le fait que non seulement il y a un problème sur l'obligation électorale, mais également la manière dont le processus électoral est en train d'être conduit est irrationnel. Il y a plein d'incertitudes. Personne ne peut vous dire quand c'est réactif demain. Personne n'est sûr aujourd'hui de vous dire qu'effectivement les élections seront organisées au mois de décembre. Tantôt on avance, tantôt on n'avance pas. Nous avons déposé notre candidature. Vous avez fait un saut dans les villes ? Non, ce n'est pas d'aller vide. C'est pour éviter d'être dribblé par la majorité. Parce que si la majorité s'aperçoit que nous n'allons pas, elle va crier à la victoire. Ce serait un boulevard et elle sera satisfaite. Et alors, dans la mesure du possible, que faisons-nous ? Nous souhaitons que nous allions. Même si on n'est pas d'accord avec la manière dont les élections sont organisées, il ne faut pas laisser le boulevard vide en faveur de la majorité. Donc vous y allez quand même ? Vous y allez quand même ? Mais là aussi, la victoire serait incertaine parce que vous vous engagez comme ça, vous n'êtes pas très sûr de vous-même. Non, nous savons que s'il y a fraude cette fois-ci, nous allons recourir aux moyens légaux, aux moyens constitutionnels. C'est-à-dire, nous allons recourir à l'article 64 et la population qui va voter n'accepterait pas que sa victoire soit volée. Donc vous allez appeler à un soulèvement populaire ? Nous allons demander à la population de reprendre son pouvoir parce que c'est la population, c'est le peuple, dirais-je, c'est le peuple, l'union des citoyens qui dispose du pouvoir des commandements. Et c'est ce pouvoir des commandements qu'on appelle souveraineté. Dans votre mémorandum du 14 octobre, Franck Diongo est revenu, le président Franck Diongo honorable, Franck Diongo, est revenu sur, entre guillemets, les fameux accords entre Tshiseki et Kabila. Est-ce que vous pensez que les élections de 2023 ici vont aboutir vraiment à quelque chose de très bénéfique pour la population ? Oui. C'est-à-dire les résultats qui soient acceptés de tous, de toutes les parties. Tout ce que l'on peut dire, c'est que s'il y a eu accord et nous pensons qu'il y a présomption d'accord dans la mesure où ils sont dénoncés par les acteurs fondamentaux. Nanga n'est pas n'importe qui. Et si Nanga dénoncent, si d'autres dénoncent, c'est qu'il y a eu quelque chose. On ne peut pas accepter que deux personnes agissent dans le cadre du privé et que cet accord puisse avoir des répétitions sur la vie des Congolais. Nous considérons que c'est un accord sous sein privé et cet accord ne doit pas prendre tous les Congolais en otage. Et si cet accord a eu lieu et qu'on était dans un état des droits, je pense que ceux qui en ont pris part ou qui en auraient pris part devraient être poursuivis par la justice. C'est comme je vous l'ai dit, c'est parce que la justice n'est pas indépendante. Vous le dites vous-même, qui va les poursuivre ? C'est qu'on n'est pas dans un état de droit. Si on était dans un état de droit, une dénonciation comme celle-là aurait conduit au procureur général, aurait conduit au parquet de pouvoir diligenter des enquêtes afin d'en savoir davantage. Si on ne le fait pas, ce qu'on n'est pas dans un état de droit, c'est que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant politiquement. On attend aussi qu'on ait une langue avant de mettre cet accord-là sur la passe publique parce qu'il l'a prononcé. Il menace de le faire d'ailleurs, donc il va le mettre sur la passe publique. Il a dit, dernièrement, je l'avais suivi sur les antennes de France 24, il a dit que l'accord en question n'écartait pas Fayou. Donc, ce n'est pas Fayou qui a été élu, mais c'était bel et bien le président du Sécal. C'était seulement un accord pour gérer pacifiquement le pays, pour une gestion pacifique du pays. C'était ça. Donc, entre FCC et puis les cash. C'était comme ça. Il y a des contradictions et quand il y a des contradictions, c'est comme s'il y avait des doutes. Ça profite. Je ne peux pas prendre une position claire par rapport à un argumentaire qui s'est contredit. Tantôt, on nous fait savoir que c'est Fayou qui a été élu. Tantôt, on nous fait savoir que ce n'est pas Fayou qui a été élu. Dans cette contradiction, je ne peux pas apporter de la rationalité. Aujourd'hui, professeur René Lohat, Paul-René Lohat, quel profil doit avoir un candidat président de la République? Très bonne question. On peut juridiquement avoir le droit de devenir un candidat, mais sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan social, on peut être disqualifié. Et alors, je dirais qu'un bon candidat aujourd'hui devrait être un candidat intègre, un candidat qui ne s'est jamais trempé ni dans la corruption ni dans les assassinats. On dit ni dans la corruption ni dans les assassinats. Alors, ces candidats-là, qui ne se sont jamais enrichis au détriment du peuple congolais, ces candidats-là, qui n'ont jamais commandité des assassinats, ce sont ces personnalités qui peuvent diriger ces pays. Qu'est-ce que nous constatons? Ces personnalités, on ne les trouve pas dans les rangs de ceux qui ont gouverné, qui ont dirigé ces pays, ou qui dirigent encore ces pays. Ces personnalités, on les trouve dans les rangs des gens qui n'ont jamais gouverné ces pays et qui ont fait leur preuve dans d'autres secteurs. Comme le docteur Mukwege, qui s'est investi pour combattre le mal, pour combattre la pauvreté, pour combattre la souffrance des mamans congolaises et africaines. Comme l'honorable Franck Diongo, qui a eu le courage de combattre toutes les militatures et qui a géré son parti MLP sans aucun moyen de l'État pendant plus de 20 ans. Voici un exemple d'une bonne gestion. Je pense que les Congolais doivent essayer avec ces hommes intègres, avec ces hommes qui n'ont pas le sang entre leurs mains, avec ces hommes qui n'ont jamais géré. Il faut tenter d'essayer avec ces hommes-là que de reprendre les mêmes personnalités et tourner au rond-point. Et vous-même, si vous êtes candidat à la députation nationale, est-ce que vous répondez aussi à ces critères ? Oui, cette logique au niveau de la présidence a également des effets. C'est la même logique au niveau de la députation. C'est la même logique au niveau des élections municipales. Il est temps que les Congolais essayent... Vous êtes candidat de quelle situation ? Je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription du territoire de Lodja, au Sankourou. Et alors, je ne peux pas moi-même parler de moi-même, mais ceux qui me connaissent peuvent témoigner sur le plan de l'intégrité, sur le plan de l'éthique. Moi, je suis quelqu'un qui a été sollicité plus d'une fois et qui n'est jamais accepté de travailler avec des régimes qui ne font pas confiance, qui ne pressent pas par des exemples à caractère éthique. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à poser votre candidature ? Mais c'est tout simplement parce que ceux qui sont là n'ont apporté aucun changement. Si vous regardez les Sankourou, on aurait l'impression ou on a la certitude que c'est un parent pauvre, les Sankourou, un parent pauvre. Mais vous avez des hommes intellectuels, vous avez des hommes qui sont passés. Qu'est-ce qui manque à ces hommes-là pour faire avancer les Sankourou ? C'est l'intégrité, c'est la moralité, c'est l'éthique. Et là, c'est un élément où on ne peut pas se réclamer d'intègre, mais on vit l'intégrité et les exemples vivants sont dotés d'un grand pouvoir. Ça se constate. Actuellement, on voit bien notre position, l'opposition angolaise est displexée. Est-ce que vous pensez, vous, que vous serez à mesure d'idéloger tout ce qu'il dit du palais présidentiel ? C'est-à-dire, je voudrais en arriver au niveau de la candidature unique. Pourquoi vous ne construisez pas un seul candidat pour que vous puissiez les battre ? Il appartient au candidat président de pouvoir envisager cette possibilité. Mais il est faux de croire que s'il n'y a pas une unité de l'opposition au niveau des candidats, c'est qu'il n'y a pas une unité de l'opposition au niveau des électeurs. Les électeurs ont une certaine conception de chacun des candidats. Les électeurs nous connaissent et connaissent les candidats. Ou les électeurs sont censés nous connaître. Et je vous dis que même s'il n'y a pas même s'il n'y a pas consensus au sein de l'opposition, je souhaite que ce consensus, cette unité est liée, c'est mon souhait, mais même si cette unité n'a pas lié, il est faux de croire que Fatih l'emporterait. C'est très faux. Parce que vous avez beaucoup d'éléments, de variables qui montrent que Fatih a moins de chances d'être réélu que ce qu'elle pense. Et professeur Paul-René Louat, nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais que vous puissiez d'abord placer un mot par rapport au Ouazdalendo. J'avais lu une tribune que vous avez signée ou vous encouragez les jeunes Ouazalendo de pouvoir s'impliquer dans la guerre. Oui, nous l'avons toujours dit que cette guerre ne finirait que si la population s'y impliquait. Aujourd'hui, avec ce que font les Ouazalendo, c'est une partie, une composante de la population qui est en train d'agir. Nous devons applaudir. Et les Ouazalendo ne doivent pas être seulement dans la partie est de la RDC. Il faut que nous ayons des Ouazalendo, des jeunes qui défendent ces pays, c'est pour cette raison qu'au lieu de s'en prendre à ces jeunes comme le ferait par exemple l'ambassadeur américain, il vaut mieux encourager ces jeunes parce que c'est par ces jeunes que nous pouvons recouvrir la liberté. Et je vous dis que ces jeunes sont en train de se ressourcer constamment auprès de l'idéologie l'homobistes parce qu'ils avaient posé deux conditions lorsqu'ils se sont fait massacrer à Goma. La première revendication, c'est le départ de Monisco qui ne faut rien ici et qui sont là en touriste. La deuxième condition, il faut ériger un monument à l'honneur de Patrice Mais les gens ont oublié la deuxième condition là. Oui, ils l'ont oublié parce que le monde impérialiste a peur de Patrice Emery Lumumba et que Patrice Emery Lumumba comme il dirait un grand écrivain fait plus peur mort que vivant. Et alors les jeunes sachant que Patrice Emery Lumumba est mort pour ce pays, les jeunes sont prêts à mourir pour ce pays. Il faut les encourager parce qu'ils ne sont pas encore corrompus. Il faut les encourager parce que ce serait les premiers bénéficiaires de cette libération. Merci cher téléspectateur de votre fidélité à GGTV. Merci beaucoup professeur Paul René-Lewata de son temps qu'il nous a accordé. J'aimerais que vous puissiez dire un mot de la fin par rapport à cette émission, par rapport à tout ce que nous venons d'aborder surtout dans nos vies élections que les jeunes ne soient pas manipulés. Nous voulons qu'ils puissent adresser un mot à la jeunesse. Exactement. Je venais de le dire tout à l'heure que la jeunesse est une force importante. force importante et libératiste et de cette liberté découlerait aussi leur développement. Ils ont intérêt à avoir des pratiques orthodoxes, des pratiques morales, c'est-à-dire qu'avant de voter, les jeunes doivent savoir qu'aucune acquaintance tribale, ou qu'aucune acquittance financière ne peuvent apporter le développement au Congo. On a essayé plus de trois cycles. Tous ceux qui ont acheté des votes sont là pour s'approprier des carrés miniers et en s'appropriant des carrés miniers, ils n'investissent pas pour le développement du Congo, mais ils investissent pour leurs familles, pour eux-mêmes, au détriment de la population. Et donc, nous demanderions aux jeunes de ne pas être matérialistes, d'être rationalistes et de déposer son bulletin en fonction des critères objectifs et non pas de critères objectifs de développement et non pas de critères subjectifs parce que les critères subjectifs finiraient par détruire notre nation. Cher jeune Bollandie, il y a un mois qui est pire moins de 5 dollars aux yeux qu'à bivoire après, il y a un mois qui est très bien. Il y a un mois qui est un mois qui est un mois qui est un RDC et il n'y a pas de ne pas de ne pas de jeunes. Donc, c'est le moment prise de conscience. Il y a un mois qui est 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 un mois. Tous à la prudente, tous à la vigilante. Continuez. Merci, continuez à suivre votre émission Actualité de l'eau sur Blanclois Télévision avec votre serviteur multicolore Aubin Kandememueza. Ciao.